C'est le plus gros campus de start-up au monde, on parle de 34 000 m², de 310 mètres de long. Lorsqu'on accueille des délégations étrangères, on aime dire que c'est la taille de la tour Eiffel couchée, ça fait toujours son petit effet, c'est aussi la longueur d'un train, la fonction première du lieu. Donc Station F, c'est simplement porté par Xavier Niel, qui est la vision de ce projet, de ce campus. L'idée à travers Station F, c'est de répondre tout simplement à des besoins, vous le voyez aujourd'hui depuis plusieurs années en France. La France est une plateforme clé aujourd'hui en matière d'entrepreneuriat, en matière de start-up. Station F vient répondre simplement à ces besoins. L'idée aussi à travers Station F, c'est de démocratiser l'accès à l'entrepreneuriat. On a beaucoup de programmes qui permettent à tout le monde, à tout un chacun, de pouvoir postuler et de rentrer à Station F. Station F, qu'est-ce que c'est ? Je vous disais vraiment le mot campus. L'idée, c'est exactement comme une plateforme universitaire. Il y a plusieurs clés d'entrée à Station F. Pour vous expliquer un peu comment fonctionnent les bâtiments, il y a trois zones dans ce bâtiment. Il y a la zone tout au fond, qui est encore fermée, qui sera ouverte fin d'année, qui sera la zone de restauration, une zone ouverte à tout le monde, à tous les parisiens qui pourront venir déjeuner, dîner, prendre un café. Donc il y aura quatre restaurants, un bar, un café à Station F. Donc ouvert à tous, l'idée vraiment de prendre contact avec l'entrepreneuriat. Il y a deux autres zones qui sont un peu les poumons de Station F. On est aujourd'hui ici dans cette première zone qui est une zone écosystème. Il n'y a pas de start-up dans cette première zone, il y a tout simplement l'écosystème. Qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve tout d'abord des espaces événementiels, comme celui-ci. On a déjà depuis l'ouverture, depuis juillet, organisé pas mal d'événements ici, pas mal d'entrepreneurs qui sont déjà venus échanger avec les start-up du campus. On a aussi ici, notamment, vous l'avez peut-être vu à l'entrée tout en haut, un espace qu'on appelle un Fab Lab, avec pas mal d'imprimantes 3D qui vont arriver d'ici la fin d'année, des machines découpage laser. Donc il y a pas mal de start-up aujourd'hui qui dépassent le logiciel et qui vont devoir fabriquer des objets physiques. On aura un espace dédié pour ça. Dans cet espace, dans cette zone, on a aussi des fonds d'investissement privés qui sont présents, des fonds d'investissement français, américain, anglais, japonais. Pour la plupart, certains ne sont jamais venus sur le territoire français, et avec StationF, on commence à regarder évidemment l'écosystème. Donc ils seront présents dès septembre. On a tout un espace service public que vous connaissez, qui sera installé juste là, avec notamment les équipes French Tech, des permanences BPI Business France. On a aussi dans cet espace, notamment des bureaux avec des entreprises de la tech, comme Zendesk, notamment, qui seront présents. Donc ici, on est vraiment dans la zone écosystème. Vous êtes un entrepreneur, vous venez dans cette zone, vous avez accès à des investisseurs, vous avez accès à des aides publiques. Donc la deuxième zone, qui est le poumon, le cœur de StationF, c'est la zone start-up. C'est la zone au milieu, il y a 3000 places, donc c'est une espèce géant. 3000 places pour 1000 start-up. En général, on a à peu près 3 personnes par start-up, par jeune pousse. Ces 3000 places sont découpées en 26 programmes start-up. On a 26 programmes start-up à StationF. Alors qu'est-ce qu'un programme ? Un programme va s'articuler autour d'une thématique, notamment l'intelligence artificielle, la donnée, la santé connectée, le e-commerce, le jeu vidéo, etc. Ou un niveau d'avancement. On a toutes les start-up sont des jeunes pousses, mais on a aussi des start-up encore plus jeunes que d'autres. On va avoir des programmes, notamment pour des boîtes très petites, qui n'ont pas encore un produit finalisé, qui ont des prototypes, qui ne font pas encore de revenus, qui n'ont pas encore de clients. Et on va les accompagner lors de ces premiers mois qui sont très critiques pour leur survie. C'est un campus, donc on peut passer d'un programme à l'autre. Vous pouvez commencer tout petit, rentrer dans un programme pour les jeunes pousses, et ensuite monter dans des programmes beaucoup plus avancés. Alors la clé de StationF, c'est aussi l'un des piliers, c'est vraiment la partie internationale. On insiste beaucoup là-dessus. On n'est pas franco-français. On veut vraiment attirer un ensemble de talents, l'ensemble du monde entier. Ça se voit à travers différents éléments. Notamment les programmes start-up que je citais, on en a 26. On en a 23 qui sont gérés par des partenaires. Qui en met derrière ? On met des grandes entreprises, notamment. Des entreprises américaines. On a Microsoft qui, pour la première fois, organise un programme d'intelligence artificielle et ils le font à Paris, ils le font à StationF. On a Facebook. Là aussi, pour la première fois, ils organisent un accélérateur de start-up. Ils le font ici, à Paris, à StationF. On a des entreprises françaises. On a Avas, on a Ubisoft. On a Thales, notamment sur la cybersécurité, qui eux aussi, pour la première fois, mettent en place un programme d'accompagnement en start-up. On a des entreprises asiatiques, notamment Naver, qui est l'une des boîtes leaders en Asie du Sud-Est sur la partie tech. C'est vraiment une volonté de notre part d'attirer un ensemble d'expertise dans une même zone au sein de la zone start-up de StationF. La partie internationale se voit aussi dans les candidatures qu'on a reçues. Étant responsable start-up, j'ai eu la chance de pouvoir me plonger dessus pendant des mois, des journées, des soirs, des week-ends. On a énormément de dossiers qui sont venus de l'étranger. Près de 50 pays ont été représentés, dans le top 3 des pays étrangers, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Chine, avec pas mal d'intérêts, lorsqu'on voit les candidatures, évidemment, pour faire face au Brexit, pour faire face à certaines élections, et avoir vraiment un pied dans l'Union européenne. Donc il y a un vrai besoin d'être présent aujourd'hui à Paris. Cette volonté internationale, on l'a aussi mis en place dans notre comité de sélection. On n'est pas tout seul à sélectionner ces dossiers de start-up. On a un comité de sélection de 100 entrepreneurs. Ces 100 entrepreneurs viennent de 21 pays différents. Donc il y a 40% de Français, 60% d'étrangers, qui évaluent les dossiers qu'on leur partage, avec leur vue, tout simplement. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, une start-up, pour réussir, se doit d'être internationale. Avoir ce regard étranger permet de sélectionner les meilleures start-up, permet aussi d'apporter des dossiers qui ne sont pas naturellement, en France, via leur regard. Donc c'est vraiment sur cet aspect que je vais m'arrêter. Je voulais tout simplement vous présenter cette vue globale de Station AF. On est déjà en contact avec pas mal d'ambassages, et je vous encourage toujours à venir nous contacter, à venir nous voir. On reçoit énormément de délégations. Vous avez un pied formidable à l'étranger. Vous rencontrez des acteurs technologiques, start-up, des incubateurs. N'hésitez pas à nous les envoyer, n'hésitez pas à nous les introduire, à nous les présenter. On sera toujours ravis de le faire. Merci à vous. Profitez bien de cette journée et profitez bien de Station AF. L'équipe est en tout cas à votre disposition pour échanger. Merci. Je vais laisser la main à Delphine Cuny pour le panel. J'entends une demande de code Wi-Fi. Je n'ai pas la réponse, malheureusement. Il faut aller chercher Marouane. Il faut le code. Bonjour à tous. Je suis Delphine Cuny, redraxis en chef adjointe du journal La Tribune. Merci d'assister à cette table ronde sur la diplomatie à l'heure du numérique. La diplomatie, le numérique, ce sont deux mondes qui parfois s'opposent. Le numérique se joue des frontières de par son immatérialité. Certains acteurs se comportent parfois en barbares, en pirates, qui défient les institutions, les États. En même temps, le numérique, c'est aussi évidemment un vecteur de rayonnement incroyable. Une arme de soft power extrêmement puissante pour les États. Et cette économie de réseau est dans vos gènes, a dit tout à l'heure le Premier ministre. Alors, la France peut-elle devenir une nation championne du numérique, plutôt qu'une colonie du numérique ? Peut-elle rivaliser avec les États-Unis et la Silicon Valley ? Pour faire naître des champions du numérique, il n'y a pas forcément de recette miracle, mais il faut assurément des start-up, mais aussi des accélérateurs et des investisseurs. Peut-être aussi une impulsion soutien de l'État. Et nous avons la chance d'avoir parmi nous tous ces acteurs ce matin pour débattre de tous ces sujets passionnants. Alors, Eric Léandry de Coante, Ben Marelle de Brigade Capital, Olivier Cotina de Schoolab et Axel Dechet de Mec.org. Et nous avons aussi un ministre, Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique. S'il vous plaît, Mounir, est-ce que vous pouvez nous dire où en est-on finalement dans cette course globale, mondiale, pour devenir une nation championne du numérique ? Alors, je ne sais pas si je vais vous dire où on en est. J'interviens après le président de la République, qui en a beaucoup parlé, après le Premier ministre, qui a lui aussi parlé de ce sujet. Et c'est peut-être ça la plus grande innovation de ce gouvernement sur ces sujets numériques et ces sujets numériques et diplomaties. C'est qu'aujourd'hui, ce sujet numérique et ce sujet de compétitivité numérique et ce sujet du numérique dans le regard qu'on a sur le monde, il est incarné et il est porté par les plus hautes instances de ce pays. Avoir un président de la République qui s'intéresse à un sujet, c'est toujours un défi pour un membre de gouvernement, puisque ça veut dire qu'il faut réussir à la fois à être à son niveau et en même temps réussir à être utile. C'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui sur comment vous aussi, vous pouvez être utile à cette cause qui est ce grand sujet numérique. Alors, le message que je veux vous adresser aujourd'hui, est un petit peu plus spécifique et il portera sur la French Tech que le sujet qui va être abordé aujourd'hui, qui est peut-être le défi de l'année et des deux années à venir. Le débat qui va avoir lieu ce matin, il porte sur des questions qui sont peu pensées, peu discutées, peu incarnées dans le débat public jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est très important de le porter, parce que si on ne le porte pas, s'il n'y a pas un regard français sur l'avenir numérique, sur les transformations numériques du monde, eh bien on subit soit les pratiques, soit les philosophies portées par d'autres pays ou d'autres organisations. Et donc aujourd'hui, vous avez une pensée qui se construit et une pensée qui débat. Et c'est peut-être là aussi une des grandes transformations du débat sur le numérique aujourd'hui en Europe et en France, c'est qu'on a un débat, on a des penseurs qui ne pensent pas la même chose. Avant, on avait les numéristes, les gens qui croyaient au numérique, qui devaient débattre contre l'ancien monde. Et puis là, aujourd'hui, on a une pensée plus complexe où on a des ultra libéraux du numérique, où on a des numériques responsables. Et je crois que l'équilibre, c'est celui qui a tenté tout à l'heure de résumer le Premier ministre en deux phrases. C'est comment on est à la fois ultra compétitif sur le numérique, comment on a des entreprises qui vont très loin, comment on crée nos champions, et comment, dans le même temps, on n'oublie pas et on ne laisse personne sur le côté. Ça résume assez bien la politique numérique du gouvernement, un premier grand pilier sur la compétitivité économique internationale grâce au numérique, avec à la fois le développement des champions et en même temps accompagner les TPE-PME françaises qui, elles, dans l'économie traditionnelle, sont très en retard. On est parmi les plus mauvais d'Europe. Donc on aura un grand chantier qui démarre en 2018 sur le sujet. Et puis il y a le sujet de l'inclusion numérique. Pour ces Français, c'est 20 à 30% de Français. 20 à 30% de Français, c'est énorme en termes de politique publique et pourtant c'est une politique publique qui n'existe pas, celle de l'intégration par le numérique, celle du rattrapage du retard du numérique pour ceux qui n'en ont pas les usages. Parce qu'on va travailler sur les réseaux et on fera des annonces dans quelques jours, quelques semaines. Le réseau très haut débit partout sur le territoire. Mais une fois qu'il y aura le réseau partout sur le territoire à très haut débit, il restera quand même ces 20 à 30% de personnes qui ne savent pas utiliser un mobile pour faire une commande, qui ne savent pas utiliser un ordinateur pour faire une procédure en ligne, qui ne savent pas utiliser un ordinateur pour mettre à jour leur procédure pour l'emploi et pourtant à qui on demande de le faire. Ce sont ces mêmes personnes qui, du jour au lendemain, voient leur mairie mettre en place un dispositif de prise de rendez-vous qui est pratique pour les 80% des Français qui n'ont plus à faire la queue, qui n'ont plus à attendre, mais qui devient terrible pour ces 20%-là qui, eux, ne savent pas utiliser ces outils les plus simples. Donc on aura une véritable volonté de construire, notamment dans le cadre de la conférence des territoires, une véritable politique publique de l'accompagnement au numérique pour ces populations. Mais donc aujourd'hui, moi, je suis venu avec un sujet. Le sujet du dynamisme économique et de comment, grâce à la French Tech, vous allez réussir, dans vos territoires et avec la France, à diffuser et à montrer le dynamisme de l'écosystème numérique des startups françaises. Aujourd'hui, c'est nouveau, et on le doit au travail du précédent gouvernement, la création de la French Tech a permis de montrer au niveau mondial, de montrer à toutes les nations du monde, que ce dynamisme de l'écosystème français faisait partie du regard que l'on pouvait avoir sur la France. Aujourd'hui, alors c'est plutôt dans les grandes métropoles, quand vous parlez de la France, eh bien, grâce à la French Tech, vous pouvez voir qu'il y a à la fois la gastronomie, et puis on commence à se dire, ah oui, et puis vous avez aussi ces quelques startups, et vous avez ce président startup, et cette question de la startup nation qu'on a annoncée avec le président de la République lors de Vivatech, qui est à la fois un objectif et un état d'esprit. Alors, qu'est-ce que c'est une startup ? Ce n'est pas qu'une startup du numérique, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le sujet des startups, il est traité partout, et par tous les membres du gouvernement. Ce sont des entreprises qui vont vite, ce sont des entreprises qui innovent, ce sont des entreprises qui se développent et qui essayent de faire différemment. Alors, très souvent par le numérique, mais aussi, et pas que, dans d'autres secteurs. Et c'est pour ça que dans la mission sur l'intelligence artificielle que nous annoncerons dans quelques jours, l'enjeu sera de travailler sur les impacts de l'intelligence artificielle sur tous les secteurs, et sur comment cette accélération des capacités d'analyse et de calcul va transformer tous nos secteurs de l'environnement jusqu'au transport, de l'environnement jusqu'au transport. Alors, aujourd'hui, on a des chiffres très positifs en France. Si vous avez besoin de preuves, il y a le nombre. Aujourd'hui, on évalue à près de 10 000 le nombre de startups sur tout le territoire. Deuxième chiffre, c'est les montants levés. On passait à 1 milliard d'euros en 2014-2015, à près de 2 milliards d'euros sur 2015-2016, et l'accélération sur l'année 2017 va très fort, et les chiffres pourraient peut-être permettre d'annoncer à nouveau un doublement des investissements. Ça, c'est dû à deux choses. Un, la création d'un contexte fiscal et économique stable qui donne envie aux investisseurs d'investir depuis l'étranger vers la France, et qui donne envie aux Français d'investir dans l'entreprise et dans l'entreprise à risque que sont les startups. Alors, aujourd'hui, comment vous pouvez l'aider ? Vous avez un outil diplomatique incroyable qui s'appelle la French Tech. La French Tech, c'est ce coq rouge. La French Tech, c'est de très nombreux startups, et c'est un écosystème assez global. La French Tech, c'est à la fois sur les territoires et chez vous. Chez vous, c'est les French Tech Hub. Il y en a plusieurs des French Tech Hub. Il y en a déjà près d'une... 22. Et le processus a été ouvert, et de nombreux pays ont déjà candidaté, et on espère... Alors, les chiffres ne sont pas clés, vous connaissez le contexte budgétaire actuel, donc on ne sait pas encore combien on en ouvrira dans l'année 2018, mais la procédure est lancée, de nouvelles villes seront annoncées. C'est quoi l'intérêt de ces French Tech Hub ? C'est que nos startups, et vous l'avez entendu ce matin, elles doivent aller se développer partout. Et notre balance extérieure en a particulièrement besoin, et donc nous devons à la fois aller chercher des capitaux à l'extérieur, mais nous devons vendre à l'extérieur. Ces French Tech Hub, c'est des lieux de solidarité et d'action territoriale et locale entre des entreprises qui rencontrent les mêmes problématiques de recrutement, d'introduction dans un nouveau marché, de découverte d'un nouveau marché, mais avec une vision et des moyens largement limités par rapport aux anciennes entreprises. Avant, et ça va être l'objet de nouvelles actions de Business France, avant, on n'allait à l'étranger qu'une fois qu'on était gros. Aujourd'hui, avec ces startups, on va à l'étranger avant même d'avoir un produit. Et dans ces French Tech Hub, vous voyez des startups qui n'ont même pas encore commencé à vendre en France, qui vont aller rejoindre un French Tech Hub dans un pays, parce que là-bas, le marché sera plus disponible pour accueillir leur innovation, et ils pourront ensuite de revenir la porter en France. Un des grands enjeux pour vous, c'est de les connaître. Et s'ils n'ont pas encore le titre de French Tech Hub, c'est de le favoriser. Et puis, vous savez, il y a des communautés qui ont demandé à ne pas devenir French Tech Hub parce que ça marche plutôt bien pour elles. Ça tourne parfois autour de la personnalité d'un consul, ça tourne parfois autour de la personnalité d'un ambassadeur, d'une ambassadrice, mais ça tient à très peu de choses. Ça tient à un dîner une fois par an, ça tient à une réunion de temps en temps, ça tient à des invitations envoyées à ces entreprises qu'on identifie moins parce qu'elles ont peu de salariés, qu'aujourd'hui, elles ne brassent pas des marchés très importants. Et pourtant, demain, c'est peut-être elles qui feront notre commerce extérieur. Donc, je vous invite vraiment à les connaître, les inviter. Et puis, il y a un deuxième sujet qui est celle qui soit en France. Et là, vous avez un rôle. Moi, c'est celui que j'essaye de jouer avec ce petit livre rouge. Partout où je voyage, j'ai fait une dizaine de déplacements depuis ma nomination, je pars avec ce livre qui est fait par la French Tech qui est intégralement en anglais et qui sélectionne une petite centaine de start-up françaises qui sont des start-up prometteuses, qui sont en recherche de fonds sur quelques industries où les étrangers cherchent à investir. Donc, vous avez le numérique, l'industriel, les biotech, la medtech. Et donc, à chaque fois que vous rencontrez des investisseurs, à chaque fois que vous parlez avec eux, ils se disent mais il y a quoi ? Alors, on peut parler en général de l'écosystème, on peut parler de Station F ou alors on peut sortir le livre et puis dire tu sais dans les biotech qu'on a ça, tu sais dans les biotech qu'on a ça et puis les renvoyer vers French Tech ou les renvoyer vers Business France et provoquer des rendez-vous. Un des grands enjeux et je l'ai vu dans des déplacements récents pour les investisseurs étrangers, c'est d'avoir une porte d'entrée, c'est de se dire que ça existe vraiment et qu'on n'est pas simplement dans les promesses. Alors, à la sortie, vous trouverez cette brochure qui continuera de vous convaincre sur les French Tech Hub mais surtout, je vous demande et ça va être une initiative qu'on va essayer de mener avec le ministère des Affaires étrangères, on va essayer de vous informer plus. C'est-à-dire qu'on va essayer de vous donner plus d'informations fraîches. Là, je vous parlais de ce livre mais c'est quand même terrible que le ministre du Humain il vienne vous raconter l'idée qu'il faut que vous ayez un petit livre rouge imprimé qu'on va relancer tous les six mois. Alors, on va essayer de vous informer de façon précise avec des entreprises précises avec des cibles par industrie et par pays pour que ce soit ou par grandes régions en tout cas à grands territoires géographiques pour que vous ayez une véritable utilité dans le transfert de ces compétences. Alors, on a besoin de vous sur ce sujet d'unémisme économique mais on a surtout besoin de vous aussi pour penser plus globalement et c'était peut-être l'élément le plus essentiel hier du président Macron quand il a parlé du numérique et de la stratégie numérique internationale de la France. On a besoin de vous aussi pour penser ce monde qui arrive, pour penser le rôle de ces grands équilibres économiques puis pour penser le rôle de l'innovation et de sa maîtrise. Et cela aujourd'hui, c'est un sujet qui intéresse les Français alors qu'il a souvent été considéré comme secondaire ces dernières années. Le débat qu'on va tenter de susciter sur l'intelligence artificielle, c'est un débat que je vous invite à poursuivre dans vos communautés, dans tous les pays où vous êtes parce que ce débat-là, il fait naître de nouvelles oppositions et de nouvelles alliances qu'on n'aurait pas imaginées avant. Il y a une vision à la française qui peut émerger, qui est une vision à la fois compétitive, libre et en même temps responsable sur les humains, sur le sens du travail et puis il y a des visions qui sont moins responsables sur ces sujets-là et je pense qu'il est intéressant qu'on fasse aussi rayonner la France par ses idées sur ces questions nouvelles qui interrogent particulièrement les peuples du monde et qui sont aujourd'hui en déficit de leaders sur ces sujets. La France peut en être un et il ne tient qu'à vous de diffuser, de penser, de faire remonter vos réflexions sur ces sujets. Le ministère des Affaires étrangères a publié sa stratégie numérique. Dans sa stratégie numérique, il y a aussi cette question de la pensée du digital et de la pensée du travail à l'heure du digital. Donc vous êtes des acteurs essentiels de cette diffusion-là. Merci beaucoup et merci beaucoup Delphine pour ce débat que tu animes ce matin. ça va être formidable. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Mounir pour cette brillante introduction. Alors pour parler... Si, si. Pour parler de ces enjeux à la fois économiques et politiques, je vous ai présenté brièvement nos intervenants. Je vais commencer par vous, Ben Marel. Vous êtes cofondateur du fonds de capital risque spécialisé dans le numérique Brega Capital, 150 millions d'euros sous gestion, je crois, si je ne me sens pas. Environ une trentaine de participations dans des startups. Et vous avez démarré en 2012 lorsque la French Tech n'existait pas. Il y avait des startups, un peu d'investisseurs, mais il n'y avait pas d'écosystème. Qu'est-ce qui a changé au cours des 4 à 5 dernières années ? Ben, énormément de choses ont changé. Je pense que c'est ce qu'il faut arriver à garder en tête. On a vécu presque une révolution écosystémique en quelques années. Pour venir sur l'histoire de Brega, effectivement, à la base, c'est 3 entrepreneurs, dont moi-même, qui se rende compte qu'il y a un vent de changement et que les French founders, les fondateurs français, qui étaient notre thèse d'investissement depuis le départ, portaient cet équilibre, dont le Premier ministre a parlé ce matin, entre la tradition d'excellence scientifique et puis cette créativité latine qui fait que, dans un contexte numérique, on a probablement les bons ingrédients pour faire probablement des beaux succès. Et cette tendance, on l'a sentie très tôt, elle est portée aussi par pas mal d'innovations, de ruptures technologiques. Il y a des sujets d'accès à des puissances de calcul, le cloud, la connectivité, on parle beaucoup aussi de la terminaison, le fait qu'aujourd'hui, le rêve des années 2000 est enfin réalisé, que l'ensemble des habitants du monde occidental, voire même ailleurs, ont dans leurs mains une puissance de calcul phénoménale qu'est le smartphone et qui leur permet d'accéder à énormément de services digitaux. Et c'est sûr qu'en quelques années, on a vu se développer un écosystème qui avait souffert, pour des raisons historiques, du manque de financement. Alors le financement, ça ne fait pas tout, mais il est certain que là où, malgré les années 2000 et l'éclatement de la bulle, les Américains, notamment, ont continué à investir. Et si on regarde aujourd'hui les grands succès américains dont on parle tous, les fameux GAFA, les Google, les Apple, les Facebook et autres, une bonne partie d'entre eux sont nés à ce moment-là et ont continué à se faire financer, là où la France et l'Europe ont souffert probablement, pour des raisons culturelles principalement. et ce changement-là, il est en train d'arriver. Ce changement-là, il est en train d'être matérialisé. Station F, pardon, en est un très bel exemple. Mes collègues ici, sur la scène aussi, on sent bien que cette façon de penser le monde startup, et on utilise ce mot-là un peu galvaudé, toutes les entreprises, toutes les activités ne sont pas des startups, mais il y a un esprit qui est de renverser et les équilibres établis qui est en train de grignoter l'ensemble de l'écosystème et c'est positif. Et en 2012, la France n'existait pas vraiment sur la carte de l'innovation mondiale. Il n'y avait pas beaucoup de startups à financer. C'est sûr qu'en 2012, c'était beaucoup plus compliqué et pour reprendre les mots de Mounir, si les étrangers regardent investir en France aujourd'hui, je peux vous dire qu'en 2012, ce n'était pas le cas. Et nous-mêmes, dans notre levée de fonds, on a reçu des refus assez cuisants où les gens voyaient vraiment la France comme un des derniers berceaux bolcheviques. Et donc, en fait, quand un Américain vous dit la France, investir de l'argent là-bas, c'est presque le pays de l'anticapitalisme. Donc, le concept de se dire je vais investir dans un système où je ne maîtrise pas déjà le droit qui est un droit différent du droit anglo-saxon en général parce que codifié, je ne maîtrise pas la langue ou j'ai l'impression que la façon de penser est très différente de la mienne. Oui, c'était très compliqué. Et puis, nous, on a perçu ce changement d'ambiance et effectivement, quand on lance Brega en 2013, donc il y a 4 ans maintenant, on mesure tout le chemin qui a été fait. Donc, on est né avec cette French Tech. On est d'ailleurs le premier fonds French Tech. On est ravi de porter cet étendard et on sent le regard changer. On sent que les Américains se disent finalement, ces nouvelles générations qui parlent plus anglais et là, on peut remercier aussi l'effort des pouvoirs politiques de favoriser les échanges, Erasmus, donc cette nouvelle génération qui parle anglais, qui est née dans le digital, qui a cette formation scientifique, elle fait qu'aujourd'hui, Facebook installe ses équipes d'intelligence artificielle à Paris, que Cisco, l'américain, a dit qu'il investirait plusieurs centaines de millions ici. Donc, le visage, le regard sur la France est en train de changer parce que tout l'écosystème se mobilise et que tout le monde, derrière la même bannière, tire à peu près dans le même sens et quand on tire tous dans le même sens, on a une force de frappe qui est bien plus forte et forcément, on peut devenir une référence. En tout cas, on travaille tous à devenir une référence. Sur le plan du financement, c'est un marché aussi qui a énormément évolué. Il y a de nouveaux fonds qui se sont créés comme le vôtre. Est-ce que le marché du capital risque français est maintenant assez fort, suffisant pour financer le développement des jeunes pousses françaises ? Alors, il a énormément évolué, cet écosystème, c'est sûr. pour parler du macro vers le micro pour que vous ayez bien en tête les grands chiffres et comprendre ce qui s'est passé dans les dernières années, la France, en tant que pays tourné vers l'innovation, était en retard et quand on dit en retard, était gravement en retard. Monir en a parlé brièvement, mais si on regarde les grandes nations du numérique qui pourtant ont des tailles et des contextes très différents, que ce soit les Etats-Unis d'un côté ou Israël de l'autre qui sont un peu parmi les plus grandes références, on investit dans ces pays-là autour de 0,4 point du PIB par an dans les start-up. Ça, c'est le chiffre qui ressort. Et la France était encore, il y a très peu de temps, à 0,04 point du PIB, donc un retard de 10 fois. Donc, comme il y a une logique écosystémique d'amorcer la pompe, effectivement, il faut investir. C'est en cours de rattrapage. On a vu, effectivement, un doublement très récent. On est tombé, l'année dernière, en 2016, à 0,1 point du PIB. Donc, c'est toujours 4 fois moins qu'Israël et les Etats-Unis, mais c'est plus de 2 fois plus qu'on avait auparavant. Et puis, la tendance est haussière. Donc, il y a du capital disponible, ce qui favorise l'éclosion de l'écosystème. Après, un écosystème, il se construit par palier. Donc, il faut construire cette base d'entreprises naissantes et puis, de celles-là, plus matures et ainsi de suite jusqu'à leur financement. Ce dont on a besoin de mettre en place, ce qu'on a besoin de mettre en place aujourd'hui, c'est du financement de plus grosse envergure. Je pense que la France est très bien outillée pour aller investir dans les premiers tours de financement, les premiers tours jusqu'à une dizaine de millions d'euros. La vraie question, c'est comment on lève 20, 50, 100, 200 en France sans avoir nécessité d'appeler du capital étranger. Et pour l'instant, on se rend compte quand même que c'est très souvent des capitaux étrangers. Ce n'est pas un mal en soi, mais il y a probablement un équilibre à trouver. Il y a peut-être aussi la question du rôle de l'argent public puisque quand vous parlez de la Silicon Valley, au démarrage de la Silicon Valley, il y a eu beaucoup d'investissements du ministère de la Défense, idem en Israël. Quelle est votre vision à ce sujet ? La BPI, la Banque publique d'investissement, a quand même joué un rôle de catalyseur en France. Bien sûr. Ça, c'est aussi un enjeu premier qu'il faut avoir tous en tête et vous aussi ici qui représentez la France à l'étranger. Le risque, naturellement, même ces pays-là, je citais Israël et les Etats-Unis, naturellement, on a une plus grande propension à en prendre, plus ou moins grande propension à en prendre. Le tout début, le tout démarrage, c'est très difficile et effectivement, il faut qu'il y ait ce souffle apporté par la puissance publique. Les Etats-Unis, Israël, l'ont fait à des moments clés de leur histoire, soit au sortir de la guerre pour les uns, soit pour combattre une guerre pour les autres. Et donc, il y a eu beaucoup d'investissements réalisés dans la recherche et la recherche technologique pour être en avance sur le monde plus ou moins bienveillant. On en est à cette phase où si on veut devenir une vraie nation non technologique et pas uniquement une nation où on a su mettre une couche de digital sur l'existant, mais où on a créé du véritable nouveau, de la vraie innovation, de rupture, on a besoin de l'investissement de l'Etat et de la force publique dirigés vers des sujets clés. Je pense que la France et le monde européano-occidental aujourd'hui subissent les attaques du terrorisme, d'un terrorisme nouveau qu'on pourrait qualifier de presque numériques et donc, se battre là-dessus, investir là-dessus, c'est probablement aussi construire le futur de la France d'un point de vue technologique. On le voit en Israël, énormément des entrepreneurs à succès sortent des unités d'élite de l'armée dans lesquelles ils ont travaillé sur des sujets technologiques dont une partie peuvent ressortir pour être appliqués ou en tout cas, ils ont appris comment passer du temps dans la technologie. La BPI a déjà fait un énorme travail. Il y a probablement une nécessité d'être encore plus focalisé sur des domaines précis de rupture sur lesquels il va falloir investir de l'argent public pour pouvoir construire les fondations nécessaires à l'éclosion de l'écosystème. Vous évoquiez tout à l'heure la difficulté de boucler des tours de table de plus de 10 millions d'euros pour des secteurs français avec des investisseurs français. Comment on fait justement pour donner plus de dimension aux fonds d'investissement français ou européen ? Je pense qu'il y a aujourd'hui énormément de liquidités coincées dans des actifs qui ne sont pas le futur de ce pays. Il n'y a qu'à regarder la presse il y a encore quelques jours. Le livret A, l'épargne, recoltent encore beaucoup d'argent. Les assureurs, les assurances-vie ont énormément d'argent qui sont principalement tournés vers l'immobilier et des projets sans risque. Encore une fois, l'écosystème ne demande pas des dizaines de milliards. Tout ce qu'on demande c'est de doubler ce qu'on fait aujourd'hui. 2 milliards à l'échelle de la France, ce n'est pas grand-chose. Il faut aussi que la puissance publique incentive et oriente une partie de ces fonds. Il y a beaucoup de fonds privés. Si on arrivait à investir une petite fraction des livrets A dans quelque chose d'un peu plus risqué, oui, c'est plus risqué, bien sûr, mais je pense que c'est un investissement dont toute la nation a besoin pour la tourner vers le futur. Si on veut inventer ensemble un futur, il faut que tout le monde y participe. Aujourd'hui, il faut arriver à mettre à plat la défiance et probablement du point de vue de la force politique à incentiver et à rendre le sujet un sujet central comme le fait la French Tech pour que l'ensemble des Français se disent qu'effectivement notre futur se joue aussi là-dedans. Le Premier ministre a parlé de l'opportunité du Brexit parce que pour la French Tech l'écosystème numérique français il y a une dimension Brexit une façon d'accélérer grâce au Brexit puisqu'on sait que les plus grands fonds européens de capital risque sont britanniques. Oui, alors c'est un vaste sujet. Le Brexit moi je ne vais rien vous cacher j'ai eu une petite larme à l'oeil quand l'Angleterre nous a quittés c'est bien simple moi je suis originaire du Midi de la France et je suis rugbyman autant sur un terrain de rugby on peut les détester autant l'Europe elle doit se faire à plusieurs et si on veut exister dans le monde comme une force forte une force respectée bien sûr que la France sauront la jouer mais là aussi sauront la jouer dans l'Europe et l'Europe sans l'Angleterre il lui manque quand même quelqu'un donc c'est forcément quelque chose de difficile ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rebondir ça ne veut pas dire que le reste des alliés européens ne sont pas là aussi pour continuer l'aventure mais c'est forcément quelque chose qui va être dommageable je pense pour l'ensemble de l'écosystème maintenant on peut en tirer parti on peut être intelligent et malin Londres ça n'est qu'à deux heures de train de Paris c'est pas plus loin que Lyon et on voit pas mal d'entrepreneurs qui ont une partie de leurs équipes techniques ou autres en dehors de Paris et la partie business à Paris donc pourquoi pas imaginer un pont plus fort entre Londres et Paris et attirer des entrepreneurs de manière un peu plus marketing c'est vrai qu'on est peut-être c'est pas là qu'on est les meilleurs en tout cas c'est pas là que la France a brillé jusqu'à présent on entend souvent on entend souvent le discours du côté obscur de la force commerciale on s'attache toujours à inoculer un peu technique donc on a toujours des ingénieurs commerciaux ou des technico-commerciaux on a toujours ce besoin de revaloriser la fonction commerciale par la technologie il faut savoir vendre les anglais le font assez bien à nous aussi d'attirer les start-up européennes en leur disant écoutez Paris c'est la France c'est le centre de l'Europe c'est un centre névralgique on est à 2h 1h de Bruxelles 2h de Londres 3h d'Amsterdam on vole jusqu'à Berlin on n'est pas très loin de Madrid l'écosystème parle français l'écosystème a du financement on a des savoir-faire technologiques et des gens formés bon il n'y a plus qu'à il faut à nous de vendre ça encore mieux à l'extérieur l'Afrique aussi à quelques heures d'ici vous aviez été chargé d'une mission par le gouvernement précédent de dresser un état des lieux des écosystèmes africains tout à fait qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et quel rôle peut jouer la France justement alors effectivement je suis intervenu auprès du gouvernement précédent et j'espère que je continuerai ma mission dans la durée avec Mounir et l'ensemble du gouvernement actuel quel est l'état des lieux l'état des lieux il est simple la France a du fait de son passé une empreinte africaine et ne serait-ce que par la francophonie a réussi à maintenir cette présence cette présence elle est attaquée parce que l'Afrique est un enjeu du futur parce que les grandes puissances mondiales chinoises d'un côté américaine de l'autre se rendent compte qu'effectivement c'est un continent qui regorge de ressources naturelles et humaines il faut que la France là encore une fois étant d'art de l'Europe sur le sujet et sur le continent arrive à faire en sorte d'inventer un modèle de collaboration qui soit différent de celui des américains et des chinois principalement pour porter le message et le numérique est probablement un super vecteur et c'est en ce sens là qu'il faut appuyer ce soutien au développement de l'écosystème numérique là-bas un peu comme on l'a expérimenté ici on a vu l'écosystème changer en quelques années on a du coup un retour d'expérience maintenant l'Afrique c'est pas l'Europe l'Afrique ça n'est pas un pays c'est une multitude de pays une multitude de cultures donc il faut après adapter localement et faire en sorte que ce que l'on a eu comme expérience ailleurs puisse être transposable tout en prenant en compte ce qui s'y fait mais on se rend bien compte pour lancer l'écosystème il faut des ressources les ressources elles sont principalement humaines et financières dans la technologie en faisant en sorte que la formation qui est quand même un domaine d'excellence de la France permette à l'Afrique d'avancer et puis le financement est aussi une autre façon de tisser des liens entre le continent africain et la France Merci Je vais me tourner vers Eric Léandry vous êtes cofondateur et président de Qwant un moteur de recherche conçu et développé en France vous avez fait le pari un peu fou de vous attaquer à Google c'était en 2012-2013 pourtant largement leader voire dominant si on en croit à Bruxelles et alors pour faire un anti-Google vous êtes positionné sur le respect de la vie privée c'est votre cheval de bataille Oui c'est notre cheval de bataille mais je me suis rendu compte en me déplaçant sur le site de la diplomatie française et dès aujourd'hui que c'est aussi une partie de votre cheval de bataille puisque sur le site de la diplomatie française d'aujourd'hui les enjeux du numérique à l'international et ce que la France veut porter et ce que le Premier ministre vient de redire tout à l'heure dans son discours c'est que les droits de l'homme font aussi partie de l'internet aujourd'hui les droits de l'homme en 1948 à l'ONU ont été annoncés ont été clairement exprimés et dans ces droits de l'homme il y a l'article 12 le droit à la vie privée et ce droit à cet article sur la vie privée c'est quelque chose qui fait partie des enjeux du numérique aujourd'hui puisque le numérique aujourd'hui on parlait justement des voies dans le monde aujourd'hui vous avez l'Amérique qui pense que toutes les datas des gens doivent être captées et transférées aux Etats-Unis avec ensuite pouvoir les utiliser pour différentes choses ça peut être simplement pour vous vendre plus facilement un appareil numérique ça peut être aussi pour des choses beaucoup plus importantes comme de l'information sur des contrats que nos sociétés essaieraient de passer ailleurs donc en fait toutes ces informations-là ça permet de créer une richesse et ça leur donne un énorme pouvoir ça c'est le système américain prendre tout de façon quasiment libre parce qu'Internet est totalement ouvert et ramener tout aux Etats-Unis puis ensuite vous avez une autre voie la voie chinoise ou en tout cas des pays qui sont beaucoup plus fermés qui décident de créer aussi des géants chez eux mais de façon simple en empêchant les autres de venir la troisième celle que l'on a choisie on peut pas aujourd'hui concurrencer les Américains sur le financier on peut pas concurrencer non plus les Chinois en fermant l'Europe au monde ce qui est totalement l'inverse des valeurs européennes notre voie c'est tout simplement de faire de l'Internet de l'Internet qui respecte les gens des moteurs de recherche qui vous garantissent justement de ne pas être le sujet de la recherche de garantir les valeurs européennes de garantir les obligations d'ethnie européenne de suivre les obligations et les droits de l'homme et de le faire d'un point de vue numérique fortement tout en ayant des entreprises responsables qui rapportent de l'argent donc ça c'était le début l'idée de compte dès le début et de se lancer sur un marché qui n'est pas selon la commission européenne dominé mais totalement dominé à notre lancement 96% 96% messieurs dames étaient totalement dominés par le géant aujourd'hui nous en avons pris 4% ça fait peu mais on est en croissance de 20% tous les mois donc ça avance bien et nous avons 166 pays qui passent nous voir tous les jours donc l'idée de départ qui consiste à dire en choisissant les valeurs européennes en choisissant les valeurs que vous défendez d'ailleurs c'est vraiment une page entière sur le droit à la liberté d'expression sur le droit à la vie privée mais aussi sur la protection des biens culturels puisqu'on s'y engage aussi et enfin sur le droit à la sécurité une page entière de votre diplomatie numérique colle exactement aux valeurs que l'on défend chez Quant et que l'on a mis en avant en créant une alternative une simple alternative Pour vous financer vous ne vous êtes pas tourné vers un fonds de capital risque comme Brega ou un autre mais vers une entreprise européenne un éditeur Axel Springer donc Dievelt Bilt j'imagine que vous connaissez tous qui a pris une participation de 20% en 2014 c'est ça ? Pourquoi ? En fait on va commencer un tout petit peu avant et j'arrive exactement où tu en étais Ben 2011 c'est le moment on se dit qu'on le fait 2012 c'est le moment où on doit financer et donc on lève 3 millions d'euros évidemment pas dans des fonds comme il vient de l'expliquer même lui il n'était pas encore là donc on a dû le faire avec des angels et les premiers cofondateurs en y mettant de la technologie et 3 millions d'euros déjà donc prendre le risque nous-mêmes avancer et lancer en 2013 le 4 juillet jour de l'indépendance aux Etats-Unis ça nous semblait drôle mais à Paris le premier moteur de recherche européen et donc l'idée globale derrière ça ça a été ensuite d'aller le présenter ailleurs nous sommes partis en Allemagne ce jour-là en Allemagne c'est drôle parce que nous étions numéro 2 dans Google les Allemands cherchaient quant dans Google toute la journée et en numéro 1 c'était l'équipe d'Allemagne qui venait de se qualifier pour la coupe du monde on ne pouvait pas les battre d'ailleurs ils n'ont pas battu en coupe du monde non plus mais nous étions déjà le numéro 2 ce qui a amené Axel Springer à passer nous voir parce que le grand patron d'Axel Springer venait juste de faire une annonce en disant que Google lui faisait peur parce que Google pouvait détruire une entreprise comme Axel Springer qui vaut des milliards d'euros aujourd'hui en bourse parce que du jour au lendemain il pouvait décider de supprimer tout simplement les résultats des sociétés de shopping du groupe en une minute et les faire disparaître de l'internet donc c'était la porte d'entrée mais c'était aussi le coup près votre possibilité de disparaître et de perdre des milliers d'emplois donc Axel Springer est venu et a investi les premiers donc des allemands qui ont investi chez les français en prenant 20% donc on gardait 80% et les droits de vote complètement ils nous ont laissé à totale liberté on a accéléré et ensuite d'autres sont venus et puis ils vous ont intégré sur leur site aussi c'est important alors l'intégration sur le site c'est maintenant parce qu'on a d'abord grandi en France on a d'abord amélioré nos crawlers les crawlers sont les petites machines qui se baladent sur internet pour récupérer toutes les données et savoir où sont les sites quand on a ouvert on en faisait 5 millions par jour aujourd'hui j'en fais 220 millions par jour donc la différence est forte ce qui nous permet maintenant d'être vraiment performant et d'arriver sur les grands sites d'Axel Springer et puis ils nous ont donné la possibilité de faire de la publicité on n'en a jamais fait jusqu'à présent on n'a fait qu'une croissance organique juste le bouche à oreille maintenant ça va accélérer grâce à la publicité et enfin on a eu la chance grâce à Axel Springer d'aller parler à la table de l'Europe et d'avoir monsieur Juncker monsieur Schulz Sigmar Gabriel monsieur Emmanuel Macron monsieur Werner Hoyer tous ces gens là c'est l'ensemble de l'Europe dans un déjeuner avec Mathias Doffner Jean-Manuel et moi-même et ce jour là la Banque Européenne d'Investissement est venue voir pour investir aussi chez nous 25 millions d'euros supplémentaires donc on a commencé avec les Allemands on a continué avec l'Europe aujourd'hui une Europe qui est autour de la table encore et avec un président qui était autour de la table ce jour là vous avez aussi la Caisse des dépôts qui a investi 15 millions d'euros lors de votre dernier tour de table en début d'année quel était le rôle de l'Etat français il vous a fait confiance aussi alors l'Etat français a fait plusieurs choses nous on a essayé de leur montrer aussi ce qu'on pouvait faire donc la première chose qu'on allait faire c'est présenter notre produit présenter Quant montrer que c'était une alternative viable j'espère que certains d'entre vous l'ont sur leur poste parce que certains ministères l'ont vraiment installé d'autres le déploient et puis nous avons créé Quant Junior aussi une version pour les enfants donc ça ça n'existe pas au monde Quant Junior aujourd'hui c'est le premier moteur de recherche qui n'a pas de contenu adulte et qui n'a pas de contenu violent et donc sans contenu violent c'est à dire si vous tapez les Champs-Elysées on n'a pas les morts on a toujours évidemment les Champs-Elysées et ça vaut aussi pour la Siri vous pouvez taper et la voir sur une map pour des enfants notamment pour toutes les photos exactement on enlève tout ce qui est photos très violentes et qui ne sont pas adaptées aux enfants et parfois même pas aux grands donc tous ces produits-là ont été faits et pensés en parlant avec l'État aussi on a développé au maximum le produit et on a surtout présenté le fait que Quant ne gardait aucune donnée on ne sait rien de vous on ne veut rien savoir de vous parce que vous savez un moteur de recherche il saurait tout sur vous sinon donc je saurais tout sur vous je saurais si vous êtes malade si vous votez à droite si vous votez à gauche si vous êtes gay ou hétéro on ne conserve rien on ne sait rien il a fallu expliquer pourquoi c'était une vraie mesure de sécurité de tranquillité et tout ça ils nous ont fait confiance ils ont suivi jusqu'au bout mais derrière c'était notre ADN du début à la fin et en faisant ça on a poussé et on a cherché un partenaire financier français parce qu'on a présenté notre dossier à très peu de monde on n'est même pas venu te voir on est désolé on a choisi vraiment qui on voulait comme autour de la table et la Caisse des dépôts a décidé de venir ce qui a été parfait pour nous parce qu'avec ça nous avons 20% d'Allemands 20% la Caisse des dépôts 60% de Français je suis Corse alors ça va passer quand même donc et nous avons 10% pour la B8 je sais elle ne passe pas toujours et nous avons 10% pour la BEI donc ce qui permet en fait aujourd'hui d'avoir 80% des droits de vote en France d'avoir nos équipes en France de grandir en France de grandir ici mais aussi de travailler à l'international parce que ceux qui nous ont le plus aidé à l'international ça a été en Allemagne par exemple monsieur Philippe Etienne qui a fait un travail extrait extraordinaire monsieur l'ambassadeur extraordinaire d'autres quand nous avons dû nous déplacer que ce soit avec Business France et avec la French Tech et surtout la French Tech a réussi à faire que nous nous sommes mis à parler à tout le monde on a pu parler à des ambassadeurs nous avons pu parler à des chambres de commerce nous avons pu parler à des ministres nous avions tous ces gens là autour de la table amenés par la French Tech nous avions tous ces gens là autour de la table amenés par Business France vous êtes même allé en Estonie avec le premier ministre je crois au mois du Yano oui j'ai eu cette chance mais encore mieux que ça je me rends compte en allant en Estonie que ce pays prend alors je le savais un peu avant prend la direction de l'Union Européenne et mon petit problème c'est l'Estonien parce que sinon j'avais déjà terminé Quant Junior en Estonien et je l'avais remis à madame l'ambassadrice en Estonie et j'aurais fait ce sympathique cadeau aux Estoniens ça prend un peu plus de temps on va essayer de finir pour octobre et on vous recontacte mais ce qu'il y a de fabuleux c'est qu'aujourd'hui que ce soit Business France que ce soit la DGEU le MAE que ce soit les gens qui aujourd'hui permettent à la France de se déployer dans le monde tous ont commencé à écouter la French Tech donc merci à la French Tech merci à ce qui a été créé et merci à vous messieurs et mesdames les ambassadeurs messieurs et mesdames les ambassadeurs parce qu'en réalité vous n'imaginez pas l'accélération que vous permettez de façon simple autour d'un simple événement vous n'imaginez pas à quelle vitesse nous nous connectons vous n'imaginez pas à quelle vitesse nous faisons des partenariats simplement parce que vous avez organisé un événement alors simplement ils sont toujours très bien ils sont rarement simples très bien merci donc nous avons eu le point de vue de l'investisseur de la start-up on va voir maintenant le point de vue de l'accélérateur je vais me tourner vers vous Olivier Cotina donc vous êtes un multi-entrepreneur du numérique vous êtes cofondateur notamment de Flair donc c'est une plateforme de recommandation de shopping mais également de School Lab qui est un studio d'innovation alors expliquez-nous ce que c'est ce qu'on y fait à qui ça s'adresse donc effectivement on a lancé School Lab il y a trois ans partant d'un constat moi j'ai beaucoup voyagé j'ai fait un intermètre ça fait une dizaine d'années que je suis entrepreneur je travaille deux ans à la commission européenne donc j'ai beaucoup voyagé en Europe et je me suis rendu compte en fait que d'abord on avait beaucoup de talent en France mais on souffrait d'un mal qui était de tout on a beaucoup de choses qui sont en silo en France ça commence dès l'éducation nos grandes écoles sont en général assez isolées ils ne traitent qu'une seule discipline et donc on s'est dit en 2004 c'est assez longtemps on a commencé par créer des programmes académiques où on va essayer de briser les silos en commençant dès l'école moi je suis énormément convaincu qu'il y a beaucoup de mots MAUX de la société qui naissent dans notre parcours académique ou parcours scolaire et la capacité à raisonner en silo quand on est ingénieur ou étudiant une école de commerce ou designer elle est finalement accentuée par la manière dont les choses sont enseignées en fait donc School Lab concrètement l'innovation studio notre posture en fait on a deux métiers on forme des gens à l'innovation et à l'esprit d'entreprendre on insiste beaucoup nous sur notre conception de l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat c'est pas uniquement faire Facebook et des start-up comme on l'a évoqué pour moi l'entrepreneuriat c'est un état d'esprit c'est-à-dire que chacun d'entre vous dans cette salle on l'évoquait avant il y a des... je suis convaincu que la plupart d'entre vous vous prenez des initiatives vous avez fait preuve d'un esprit d'entreprise donc on essaie de développer ça et on le fait depuis des étudiants donc on fait des cours pour des écoles on le fait en France pour l'école centrale on le fait pour l'ESSEC on le fait pour l'université de Berkeley en Californie on va du coup essayer de favoriser du coup le développement de... comment dirais-je cet état d'esprit on le fait aussi pour des PDG on le fait avec des PDG du CAC 40 on le fait à l'international et donc le deuxième métier après la formation c'est l'accélération de projets innovants qu'on traite encore une fois de manière très large à la fois de la start-up qui est au démarrage early stage on est très très impliqué sur l'entrepreneuriat étudiant on a évoqué un petit peu les facteurs clés de succès sur ce qui s'est passé depuis 2012 je pense que les inspirations et aspirations des jeunes ont énormément changé dans les écoles et aujourd'hui l'entrepreneuriat c'est vraiment la voie qui est vraiment privilégiée par beaucoup de gens quand on l'a commencé il y a 10 ans c'était vraiment pas le cas et aujourd'hui ça a beaucoup changé donc voilà nos deux métiers c'est la formation et puis l'accélération de projets et la particularité de notre approche c'est qu'on mélange en permanence trois populations qui sont donc des étudiants des start-up et des grands groupes dans tous nos programmes et dans des lieux donc on a un lieu ici où je serais très heureux il y a certains d'entre vous déjà qui sont venus nous rendre visite et de vous présenter donc on a un lieu qui est rue de Cléry et la particularité du lieu c'est qu'on fait vivre dans 2000 mètres carrés des étudiants qui ont leurs cours d'innovation en entrepreneuriat des start-up qui sont très très early stage donc vraiment au démarrage de leur activité après on a 18 start-up qui sont plus matures et puis on a 75 salariés de grands groupes donc on a 50 salariés du groupe La Poste et 25 salariés du groupe BNP Paribas qui sont en excubation ça c'est une tendance qui est très très forte et je pense que la France a une chance aussi d'être pionnière sur ce sujet là et qui donc du coup travaillent tous les jours sur leur bureau permanent et on arrive en mélangeant ces populations à avoir des résultats qui sont beaucoup plus on va dire impactants que si on les fait raisonner en silo et aujourd'hui on a une vraie problématique donc on a une croissance qui est très forte et on va notamment annoncer pas mal de choses à l'international et aujourd'hui on refuse une dizaine d'entreprises par semaine à School Lab que ce soit des grands groupes du CAC 40 des PME des start-up parce qu'il y a cette envie d'essayer d'être décloisonné et de ne pas rester uniquement en soi ça peut être on l'entre-soi il peut être aussi sur l'industrie on aide beaucoup des grandes entreprises sur un secteur donné mais qui vont résonner que dans leur secteur ils ne pensent pas que justement ils peuvent aussi beaucoup apprendre d'un secteur qui est totalement orthogonal ou totalement différent du leur donc nous vraiment le pitch c'est la différence peut aider à innover et là-dessus on a quelque chose vraiment d'assez unique à inventer Alors comment on apprend l'innovation comment on stimule l'innovation et puis qui fait quoi dans l'écosystème les incubateurs les accélérateurs les grands groupes qui ont leur propre programme Alors c'est forcément assez compliqué le point de départ c'est de se dire qu'on a tous une capacité à être innovant on n'est pas forcément tous visionnaires disrupteurs comme peut l'être un Steve Jobs ou autre par contre en suivant un process donc nous ce qu'on apprend aux étudiants il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'état d'esprit en France on a quand même un peu de blocage notamment on parle souvent de la gestion de l'échec la manière dont c'est perçu etc. la capacité à tester à se faire confiance à avoir envie à avoir de l'ambition ça c'est un peu les ingrédients de base et nous après on les fait pratiquer donc le secret c'est pas des cours forcément qui sont théoriques comme vous pouvez l'imaginer c'est des cours qui sont très très pratiques où on les plonge très très rapidement et l'analogie qu'on prend souvent c'est quand on veut apprendre aux gens à être innovants on les pousse directement dans la piscine pour qu'ils apprennent à nager eux-mêmes et qu'ils apprennent à se tromper qu'ils aient envie et on essaye surtout d'être très bienveillants ça c'est un point aussi qui n'est pas forcément toujours répandu notamment dans le système académique mais vraiment d'encourager les étudiants à y aller et on voit les effets bénéfiques quand ils arrivent à se tromper ils sont toujours très surpris quand on les félicite parce qu'ils se sont trompés au début et la vie entrepreneuriale ça passe par ça on fait tous des erreurs au début et donc aujourd'hui notre système éducatif la manière dont on pense on a tendance à être un peu crispé où on a peur vraiment de l'échec et donc nous on les met vraiment en avant et puis on leur apprend quelque chose de très important c'est aller parler très rapidement aux consommateurs final à leur cible parce qu'aujourd'hui on voit énormément de start-up énormément d'initiatives énormément de projets de grands groupes qui vont dépenser plusieurs millions d'euros sur des projets où ils n'ont jamais discuté avec leur cible donc discuter c'est au sens littéral aller les voir aller les observer et ça on sent que c'est quand même un point qui est très très différenciant et on voit des impacts énormes donc nous on est vraiment des grandes entreprises School Hub on travaille pour Apple la mairie de Paris etc. donc on a fait plein de projets vraiment différents avec des têtes d'entreprises très différentes et on voit que dès qu'on met l'utilisateur un peu au centre du processus et bien on va apprendre très vite et ça donne plus d'idées et plus de confiance pour y arriver en fait et pour revenir coworking qui fait quoi est-ce qu'il faut savoir mixer de l'incubation de l'accélération après il y a plein de il y a plein de philosophies différentes je pense qu'aujourd'hui l'incubateur l'accélérateur pour moi ça ne devrait n'être qu'un parce que bon in fine l'accompagnement que vous avez dans l'accélérateur vous devriez avoir dans l'incubateur il y a la notion un petit peu de l'incubateur qui est plus un endroit juste où vous allez rester pendant plus longtemps c'est juste un bureau où il n'y a que des start-up puis l'accélération étant là où il y a un peu plus d'accompagnement je ne sais pas s'il y a une recette miracle moi je pense qu'il n'y a jamais trop d'initiatives pour aider les entrepreneurs pour donner envie aux gens il faut que chacun trouve de par son appétence personnelle de par son secteur industriel où est-ce qu'il peut s'implanter donc il n'y a pas de vérité absolue ce qu'il faut c'est être au milieu d'un écosystème qui soit vibrant et intéressant je pense qu'ici c'est forcément quelque chose qui va être intéressant même s'il y aura le défi de la taille qui à mon avis ne sera pas simple à dresser pour vraiment faire vivre tout le monde ensemble et après le coworking et toutes ces initiatives là nous on le voit beaucoup en fait nous dans nos différents plateaux il n'y a aucun mur aucun bureau donc c'est vraiment on a en gros 5 plateaux de 400 mètres carrés pour faire simple et en gros il n'y a aucun mur qui sépare sauf pour les salles de réunion et en fait c'est un détail mais ça favorise les échanges les rencontres un peu impromptues et c'est comme ça qu'on va créer plein de petites histoires entre des start-up BNP des start-up La Poste et c'est ça aussi qui pousse les gens à réfléchir un peu différemment aujourd'hui je pense que pour l'innovation pour être capable d'être innovant il faut être dans des lieux des bureaux qui soient innovants nous on a beaucoup beaucoup de clients corporate où quand je vois leur bureau je me dis mais c'est juste on n'a jamais envie d'innover parce que juste c'est pas inspirant c'est pas anodin si toutes les start-up de la Silicon Valley investissent beaucoup dans les bureaux la qualité de vie etc les baby-food voilà donc baby-food taf de ping-pong ça c'est encore accessible mais vraiment dans l'environnement vraiment au sens de l'architecture intérieure la même dont c'est conçu où se trouvent les cuisines etc donc c'est quand même quelque chose qui est assez pensé et je pense que ça c'est aussi un vecteur de différenciation et quand on parlait un peu des spécités françaises ce qu'on fait à School Lab mélanger ces trois populations qui sont étudiants start-up et grands groupes ça paraît bête ça paraît anodin mais aujourd'hui on n'a trouvé personne d'autre qui le fait donc on a des gens des délégations qui viennent d'Asie d'Amérique du Sud même des US qui viennent un peu voir comment on fait ça donc vous avez souvent des start-up et des grands groupes parfois des étudiants et des start-up il n'y a pas les trois réunis alors on n'a objectivement pas l'explication mais aujourd'hui ça c'est une chose et c'est quelque chose qu'on va du coup scaler à l'international Vous êtes dans le quartier du Sentier à Paris vous avez aussi une antenne ici à Station F mais l'innovation ne se fait pas qu'à Paris et elle se fait aussi dans beaucoup de métropoles en France les fameuses métropoles French Tech labellisées et vous vous avez un projet dans votre région en Normandie vous pouvez nous en parler un peu ? Alors j'ai un projet effectivement qui me tient beaucoup à cœur le constat en fait c'est que comme on évoquait en fait moi je passe mes journées à rencontrer plein de gens super diplômés super optimistes qui vont du coup qui travaillent sur leur start-up etc et je suis un jeune papa et c'est un peu anodin mais du coup ça m'a donné une autre perspective de la vie et finalement quand je regardais tout ce qui se passait on n'a peut-être jamais eu autant de challenge à affronter aujourd'hui la construction européenne quelque chose qui me tient beaucoup à cœur ayant travaillé deux ans à la commission on a les défis climatiques qu'on connaît tous les montées des extrêmes les défis sociétaux un peu dans les différents pays dont le nôtre on a la crise des migrants plus grosse crise misératoire depuis la deuxième guerre mondiale et puis il y a quelque chose qui a été le point déclencheur du projet que je vais vous présenter juste après je fais pas mal de témoignages dans des collèges et des lycées j'ai été frappé notamment dans des banlieues peu favorisées j'ai été frappé par le nombre de petits gamins de 10-11 ans qui n'ont plus d'espoir dans le système et qui disent même en faisant des études parce que je ne suis pas né du bon côté de la barrière ou que je n'ai pas la tête qui convient je vais avoir du mal à avancer dans la vie et partant de ce constat en me disant moi j'ai deux passions et deux expertises qui sont l'entrepreneuriat et puis de l'éducation ça fait 13 ans que j'enseigne en France et aux Etats-Unis troisième caractéristique de ma vie effectivement c'est ma région la Normandie et peu de gens réalisent mais il y a une étude qui a été faite en 2009 je crois que c'est 60 000 personnes dans le monde et la Normandie est sortie comme deuxième région la plus connue du monde donc c'est Californie Normandie Floride par contre ça fait souvent rigoler quand je le dis mais c'est malheureusement pas pour son dynamisme économique ou c'est pour un seul fait d'histoire qui est le débarquement et qu'est-ce que c'était le débarquement ? c'était 150 000 jeunes venus de 18 pays on les réduit souvent au Canada aux Etats-Unis et l'Angleterre mais il y avait 18 pays il y avait la Norvège il y avait le Danemark il y avait la Hollande et qui sont venus du coup aujourd'hui on est tous des enfants du D-Day qu'on le veuille ou non c'est le plan Marshall qui reconstruit l'Europe c'est considéré comme beaucoup par le point d'inflexion qui est la fin de la Shoah et puis c'est bien sûr la paix et du coup le projet que je mène c'est un D-Day de l'innovation et de l'entrepreneuriat on va créer ce qu'on appelle le premier collider donc on a beaucoup parlé aujourd'hui des lieux d'innovation mais en gros le modèle émergent c'est le collider qu'est-ce que c'est un collider ? c'est un lieu où on mélange de manière pérenne et continue des populations différentes donc dans le collider de Caen qui s'appelle Moho M-O-H-O c'est un lieu de 7500 m² où on va mélanger des étudiants des start-up des grands groupes des chercheurs des demandeurs d'emploi et la société civile parce que je pense qu'on a beaucoup parlé du numérique sur son aspect économique mais il y a aussi beaucoup de transformations comme disait Mounir tout à l'heure qui vont toucher les citoyens donc nous on veut vraiment faire vivre et cohabiter ces populations dans ce lieu et ce lieu on a réussi du coup à attirer pas mal donc le lieu va ouvrir en fin d'année prochaine et l'inauguration officielle aura lieu le 6 juin 2019 pour un clin d'œil historique que vous n'aurez pas raté pour le 75e anniversaire du débarquement et on a réussi du coup l'idée du lieu c'est de faire venir des gens du monde entier que ce soit des chercheurs des experts des étudiants pour essayer d'inventer le monde de demain que ce soit sur les changements climatiques que ce soit sur la cyber security et on a réussi à convaincre on a eu beaucoup d'aide aussi des institutions de l'état et on a qui vont venir dans le lieu on a Stanford le MIT Berkeley Cornell avec qui on va faire un grand programme autour des vétérans et de l'entrepreneuriat moi j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de vétérans de l'armée qui étaient finalement très jeunes on va faire des programmes autour des athlètes et de l'entrepreneuriat on a la chance d'avoir des athlètes normands assez emblématiques notamment avec Nicolas Batoum et Tony Parker qui sont aussi très engagés dans l'économie et l'idée c'est de faire ce lieu assez unique ça sera le deuxième collider au monde il y en a un qui est en construction à Berkeley et l'idée c'est de faire venir des gens du monde entier et à ce titre là vous avez tous un rôle qui est pour moi hyper important pour faire connaître le projet l'idée vraiment c'est d'ouvrir naturellement l'ensemble des pays en 72 ans le monde est multipolaire donc on discute avec des gens en Chine en Asie en Afrique et chacun d'entre vous j'espère que vous pourrez devenir ambassadeur au sens figuré du terme du projet parce que c'est je pense un projet qui a beaucoup de résonance moi j'enchaîne aux Etats-Unis et j'ai eu des moments assez uniques quand j'ai présenté le projet qui était très émouvant parce que je pense qu'il y a une prise de conscience un peu aujourd'hui du contexte global dans lequel on va venir et je pense qu'on a besoin de ce genre de projet pour à la fois créer des liens recréer des liens ou renforcer des liens entre les différentes nations, populations et ce dès le plus jeune âge ce qu'a très bien fait Erasmus notamment avant et puis de développer travailler concrètement sur des sujets qui vont tous nous impacter directement donc on le fait via une campagne de mécénat mondiale donc ça aussi c'est une particularité c'est pas un projet donc c'est un projet qui est soutenu naturellement par la communauté urbaine de Caen et puis par la région Normandie mais aussi on a commencé une campagne de mécénat pour financer l'intégralité de l'initiative en gros il y a une trentaine de millions d'euros à trouver quand j'ai dit ça tout le monde a rigolé marionner en disant la culture du mécénat en France ça marchera jamais et on m'a dit notamment en Normandie tu trouveras jamais un gars qui mettra un euro dans ton truc parce que c'est un truc de fou et finalement j'ai fait un petit déjeuner avec les 10 plus grosses fortune canaise et en une heure j'ai eu 4 millions d'euros de dons avec des moments vraiment très émouvants et là petit à petit on a énormément d'enthousiasme avec les différents partenaires que j'évoquais tout à l'heure et l'idée vraiment c'est qu'on arrive à avoir des donateurs dans l'ensemble des pays et que ça soit vraiment une initiative la Normandie elle a ce rôle dans l'histoire que tout le monde connait où elle a été le début d'un nouveau chapitre alors je ne suis pas aussi ambitieux ou fou d'imaginer que ce projet là il pourrait avoir le même impact mais en tout cas je pense que c'est le genre d'initiative dont on a besoin qui fait partie au rayonnement de la France parce que quand je l'évoque je pense que fort de la French Tech fort de tout ce qui se passe on est aussi légitime pour parler de ces sujets là et je pense qu'on a besoin aussi de réconcilier le numérique l'innovation avec des valeurs un peu sociétales qui sont finalement très importantes pour notre futur pour nos enfants etc et cette initiative je pense que ça sera j'espère que ça sera un tournant et en tout cas je pense que ça sera un point rayonnement de la France qui sera assez important à l'international Merci vous parliez d'intégrer la société civile d'enjeux qui vont toucher les citoyens la transition est toute faite avec Axel Dauché alors vous êtes une figure de l'écosystème numérique français vous êtes notamment connue pour avoir dirigé le Spotify français Deezer vous avez travaillé dans le conseil la pub le cinéma la musique à nouveau la pub et puis vous avez monté votre start-up l'an dernier parce qu'il n'y a pas que des étudiants et des moins de 30 ans qui montent des start-up donc elle s'appelle Make.org elle est dans la mouvance émergente de la Civic Tech la technologie au service de la démocratie vous êtes parti en fait d'un constat assez désenchanté sur le rapport des citoyens avec la démocratie oui en fait je pense qu'il y a un constat qu'on peut tous partager mais qui est un constat que depuis 20 ans on assiste alors mon propos est assez adapté aux démocraties occidentales il ne s'adapte pas aux autres pays ou en tout cas de manière peut-être un peu différente donc ça ne doit pas tous vous parler mais dans la démocratie occidentale on assiste à un affaiblissement de la force publique un affaiblissement qui est lié à un certain nombre de critères internes qui sont les blocages structurels de la société et les blocages qui soient individualistes corporatistes communautaristes mais puis aussi à un niveau d'interdépendance des pays entre eux et en particulier l'interdépendance des pays avec l'économie qui fondamentalement diminue les marges de manœuvre ce problème on le voit tous on a en tant que tel il va avoir un frein sur les transformations nécessaires des pays mais il a une conséquence beaucoup plus grave il a une conséquence qui est la décitoyenisation de l'espace public on se retrouve dans des pays où implicitement les citoyens ont un ressenti plus ou moins conscient que finalement leur impact sur leur environnement est de plus en plus faible puisqu'il passe essentiellement par le vote le processus électoral et que ça induit en conséquence un retrait de l'intérêt général une crispation sur ses intérêts particuliers qui est contributeur de l'affaiblissement de la puissance publique puisqu'il contribue à bloquer la société ce cercle pervers selon moi on le vit depuis une vingtaine d'années et l'évolution est assez pessimiste si on le regarde de façon tendancielle puisqu'on se retrouve avec finalement des processus électoraux alors tout ça je vais mettre des guillemets un peu partout dans le moment où on est en ce moment et où on a tous envie que ça marche mais des processus électoraux qui sont finalement assez peu constructeurs de réels potentiels de transformation même si on le souhaite mais aussi assez peu constructeurs de je dirais de réconciliation nationale la véritable mesure du processus électoral qu'on vient de vivre c'est le premier tour des présidentielles avec 50% qui ne votent pas 25% qui votent extrêmes et 25% qui votent sur des parties nouveaux mais je dirais plus traditionnels donc pour moi on est dans une situation critique de fragmentation identitaire de nos sociétés qui rentrent en tension avec les institutions démocratiques on a des institutions démocratiques qui sont à base géographique et en face de ça on a une population qui se fragmente qui est moins engagée et dont le lien propre au pays est de plus en plus faible donc si on veut durablement que la démocratie reste notre modèle je pense qu'il faut des changements forts et le changement que propose Mec.org c'est pas Mec.org qui le propose d'ailleurs on est catalyseur d'un changement beaucoup plus profond c'est de mettre en place des actions massives de la société civile en faveur de l'intérêt général pourquoi ? parce que d'une part ça permet une transformation extrêmement forte je vais vous donner des exemples très concrets mais la puissance de la société civile quand on combine des centaines de milliers de citoyens des entreprises des associations des institutions au service de l'intérêt général on a une capacité de transformation qui sur certains domaines est bien plus importante que la force publique mais d'autre part parce que comme le dit Edgar Morin on est en train de basculer d'une communauté d'une civilisation qui était construite autour des communautés de l'être être similaire et le lien communautaire le lien qui permettait de définir un pays entre autres et en tout cas d'asseoir des institutions démocratiques qui étaient liées à l'être au même endroit l'être similaire et on est en train de basculer dans des communautés du faire et que c'est le faire ensemble qui a une faculté de nous réunir de nous rassembler et de justement asseoir une démocratie durable alors comment on fait pour faire ça on le fait en plusieurs étapes le premier enjeu c'est de réussir à massivement impliquer les gens sur l'intérêt général aujourd'hui il y a il y a à peu près un million de personnes en France qui sont actifs dans des associations sur des sujets d'intérêt général et c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup en tout cas c'est toujours les mêmes c'est à dire que c'est un facteur très culturel le notion d'engagement fait un peu peur on ne sait pas trop comment le faire et donc finalement il y a une sorte de plafond de verre donc le premier parti pris de Make More c'est de réussir à casser ce plafond de verre en attirant beaucoup plus de personnes à travers du débat donc on est d'abord une plateforme de débat où on va lancer des débats comme comment réinventer l'école primaire des débats comment supprimer le chômage des jeunes des débats comment réduire les violences faites aux femmes et là dessus sur un débat comme ça on est capable de recruter à chaque fois 100 000 200 000 500 000 personnes qui vont venir contribuer qui vont venir proposer des solutions qui vont venir participer à tout ça le débat n'est pas une fin en soi le fin en soi c'est l'action donc c'est à partir de l'analyse de ce débat que nous nous construisons des actions avec des entreprises avec des associations avec des institutions sur lesquelles nous réengageons tous les gens qui ont débattu alors ça c'est un peu théorique pratiquement on a deux volets on a un volet très politique et un volet très intérêt général le volet politique il a consisté à vous donner des opérations des exemples d'opérations une première opération qu'on a faite c'était avec Sciences Po les échos et Facebook on a fait contribuer 400 000 jeunes de moins de 30 ans en décembre dernier sur 5 grands thèmes de société ça a duré 6 semaines dans un deuxième temps on a fait collaborer les profs et les élèves de Sciences Po avec les 400 000 jeunes de façon à transformer ces débats en 5 projets concrets en avril on a présenté on a fait on a accueilli chez mec.org les candidats à la présidentielle 10 jours avant le premier tour et on les a confrontés aux 5 projets qui avaient émergé ils ont tous pris position ils débattaient avec les étudiants et enfin parce que c'est un peu l'essence même de notre projet deux de ces projets nous les menons sans appel du tout à la force publique mais comme des initiatives de la société civile pour l'une d'elles c'est le montage d'assises citoyennes en tirant au sort 150 citoyens dans la population et en l'utilisant comme caisse de résonance pour influer sur le processus législatif et le deuxième c'est un parcours d'orientation où on envoie 50 000 volontaires dans les écoles dès la 6ème pour les sensibiliser au métier de demain pour pas que les gens pour pas que les élèves s'engagent dans des voies sans retour premier exemple deuxième exemple on a travaillé sur les législatives on a réussi à faire collaborer 250 000 français sur l'établissement de la feuille de route qu'ils assignaient à leurs députés et on a réussi à voir 1000 candidats à la députation qui se sont engagés sur la feuille de route de leur région ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une centaine de députés de absolument tous les partis qui ont finalement été élus après avoir s'être engagés sur une feuille de route qui était issue de la société civile on est en train de mettre en place la question citoyenne c'est à dire qu'on travaille avec l'Assemblée nationale pour que tous les mercredis il y ait une question de plus qui soit posée au gouvernement et qui ne vienne pas des députés mais qui vienne des citoyens même s'il est intermédié par les députés donc voilà tout ça ce sont des opérations où à chaque fois on part d'un débat pour mobiliser massivement et on le transforme en action en intermédiation avec la force publique mais pas nécessairement souvent en le faisant nous-mêmes est-ce qu'on peut parler de contre-pouvoir numérique ? non c'est pas une logique de pouvoir je pense que la transformation d'une société doit s'appuyer sur deux parties les deux les deux les deux totems qu'il faut casser c'est l'état le seul responsable de l'intérêt général et en France c'est un totem et le deuxième totem qu'il faut casser c'est le vote le processus électoral est le seul mode d'expression populaire voilà ça ne peut pas dire que c'est pas bien ça veut juste dire qu'aujourd'hui il faut rééquilibrer aujourd'hui si toutes les mobilisations de la société civile si on les concentre sur le fait d'influer sur l'état pour que l'état fasse quelque chose on est hors jeu la logique de lobbying n'a plus de poids liée à l'affaiblissement de la force publique d'une part mais aussi liée à la surméditisation le court terme enfin tout ce que vous connaissez parfaitement donc aujourd'hui la force de transformation si on veut prendre un sujet alors je vais prendre un sujet cette fois-ci très concret qui est les violences faites aux femmes une personne morte en France toutes les trois jours de violences conjugales si on prend ce sujet là c'est un sujet dont les pouvoirs publics se sont saisis il y a eu plein de choses qui ont été faites plein d'initiatives parallèlement avec Kering Axal Réal Expedial Women's Forum Elle on monte une opération qu'on lance le 25 novembre où on va faire collaborer tous les salariés de ces groupes avec 500 000 citoyens qui viennent de chez nous on va les faire on va leur faire émerger des solutions on va construire 10 actions majeures qu'on va suivre pendant 3 ans de façon à changer la donne à l'échelle du pays pas à l'échelle des entreprises à l'échelle du pays les forces qu'il y a derrière sont beaucoup plus importantes que tout ce que pourrait faire l'Etat à ce titre là on travaille comme ça sur le gaspillage alimentaire on travaille comme ça sur la reconstruction du lien social et je pense que c'est un mode de transformation de la société à part entière au in fine la transformation elle vient de ses deux jambes mais pour que la jambe de la société civile soit transformatrice il ne faut pas qu'elle attende l'Etat il faut qu'elle avance toute seule et en avançant toute seule ça va créer une synergie avec la pouvoir publique comment on arrive à dépasser le cadre national finalement parce qu'on connait un certain nombre de sites de pétition comme change.org qui est une autre démarche que la vôtre qui est sur la pétition ou alors il y a cette ONG cyber militante à Vars qui est assez connue donc vous aujourd'hui vos opérations elles sont françaises comment on arrive à les diffuser plus largement alors nous on est finalement assez proche de change et avance on est plutôt la nouvelle génération c'est à dire qu'aujourd'hui avoir une pétition avec des gens derrière et faire du lobbying je pense que c'est plus utile comme je viens de vous le dire donc le sujet c'est de transformer en action mais en revanche c'est que ça procès de cette même ambition qui est un regroupement communautaire massif peut avoir un effet de transformation aujourd'hui nos opérations les lancent dans plusieurs pays par exemple les violences faites aux femmes vont être simultanément faites en Angleterre en Italie et en France par exemple on travaille avec une initiative que vous connaissez peut-être qui s'appelle Civico Europa qui est menée par 200 personnalités européennes on va mener une consultation dans 10 pays européens sur la démocratie on mène avec le Global Positive Forum qui est demain le forum de Jacques Attali une consultation sur des grands thèmes sur tous les pays du G20 pour construire un set de recommandations pour le G20 qui viendra des populations de ces différents pays donc naturellement les consultations viennent de tous les pays du monde plutôt grande démocratie occidentale le projet Make Mark c'est un projet pan-européen quand je vous parle de la société civile elle n'est pas nationale elle est transnationale on est en train de basculer et c'est un des sujets dont j'aimerais vous parler un peu plus tard mais on est en train vraiment de basculer dans des forces qui sont réelles à l'échelle d'un pays mais qui par nature ne sont pas contraintes par un pays par nature sont transnationales transnationales veut dire que du coup ça peut être une plateforme étrangère ça peut être des mouvements étrangers et je pense ça va venir on peut en parler d'un des ingrédients absolument fondamentaux de finalement non seulement l'indépendance nationale mais également la capacité de maîtriser sa destinée Et quel rôle peut jouer la France et également les ambassadeurs dans cette émergence de mouvements citoyens qui peuvent d'ailleurs être dans l'opposition Je pense qu'il faut il y a plusieurs rôles alors je ne connais pas votre métier mais je l'ai vu évoluer en tout cas vu de l'extérieur d'un enjeu de relations entre gouvernements un enjeu entre marchés et avec toute cette dimension économique qui est devenue maintenant une partie consubstantielle de votre travail et là je voudrais revenir sur ce que disait Eric tout à l'heure j'ai un exemple facile qui s'appelle Google la position dominante de Google ce n'est pas que un problème économique c'est un problème politique on est absolument tous conscients c'est pour ça que ton projet a autant d'écho bien sûr il y a un sujet le marché ils sont en position dominante les règles du marché ne sont pas bonnes mais c'est un problème politique c'est un problème politique d'indépendance nationale de tout ce qu'on veut si en plus une plateforme comme ça a pour vocation d'être un des artisans de la mobilisation de la société civile c'est un problème politique d'ordre 2 donc aujourd'hui comprendre où vont se catalyser ces forces de la société civile si vous croyez comme moi qu'elles vont devenir vraiment importantes et essayer de construire non seulement une vision de leur rôle une veille sur ce qui se passe dans les différents pays puis un accompagnement des initiatives qu'on estime bien dans les pays dans lesquels vous êtes ça me paraît un enjeu stratégique majeur qui n'est pas de l'ordre de l'économie qui est vraiment de l'ordre de la politique je pense que la démocratie mondialement elle est très questionnée aujourd'hui elle est très non pas l'existence mais la réalité de son impact et je pense que c'est à nous dans le logiciel de la plateforme que vous représentez d'inventer comment est-ce que on peut inventer une démocratie durable dans ce nouveau monde merci beaucoup alors avant de donner la parole au logiciel à la plateforme que vous êtes je souhaiterais donner la parole à la mission French Tech Delphine Gomez de Souza vous êtes directrice adjointe de la mission French Tech et l'état est en fait au coeur de l'écosystème les services publics sont au coeur de Station F bonjour à tous effectivement 30 services publics et administrations vont être ici à Station F la première fois que je suis venue à Station F j'avais un casque de chantier et j'avoue que la première fois on voit l'ampleur du bâtiment la dimension du projet de Xavier Nel et je ne sais pas pour vous mais la première fois qu'on vient ici on est tout de suite happé par la dimension du projet par son ambition et il était sûr pour nous French Tech qu'il fallait qu'on réalise notre projet ici à Station F je suis donc très heureuse de venir ici vous présenter notre projet French Tech Central c'est un projet qui est porté par l'Etat et avec une triple ambition la première de nos ambitions c'est de créer un laboratoire de modernisation de l'Etat ici les services publics recevront les start-up qu'elles soient résidentes ou non de Station F et les accompagneront dans leur démarche administrative là les services publics seront au coeur de l'écosystème start-up et elles aussi elles seront ici pour capter leur réalité nous créons aussi le premier co-working public ça veut dire quoi ? ça veut dire que ici ça sera le premier co-working non pas en France pas seulement en Europe mais dans le monde pour la première fois vous vous retrouverez ici dans un même lieu Business France les impôts les douanes BPI la CCI dans ce même lieu pour la première fois ces acteurs vont travailler ensemble sur des dispositifs communs plus globaux plus simples et plus innovants avec l'idée de tester évidemment sur les start-up ces nouveaux dispositifs et notre volonté est très claire c'est de transformer l'essai transformer l'essai en généralisant sur l'ensemble du territoire national tous ces process que nous mettrons en place ici notre deuxième ambition c'est de valoriser la recherche française et quoi de mieux quand on est dans un des poumons de l'innovation pour créer des synergies avec les chercheurs et les start-up enfin notre ambition est clairement internationale French Tech Central sera la vitrine internationale pour toutes les start-up de la French Tech aussi ce sera un lieu d'accueil pour tous les talent tech étrangers donc vous l'aurez compris French Tech Central sera notre bâtiment totem pour toutes les start-up de la French Tech qu'elles soient ici en région à l'étranger et pour tous ceux qui travaillent avec et pour et pour elle pardon je vous souhaite donc la bienvenue à French Tech Central merci merci beaucoup donc on entendra le cri de coq de la French Tech retentir tous les matins à station F c'est un lieu d'accueil c'est un lieu d'accueil 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 c'est un lieu d'accueil 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 merci